alors voilà le magnifique site web que nous allons créer aujourd'hui n'oubliez pas de mettre un like abonnez vous pour aller jusqu'au bout de la formation c'est parti alors dans cette vidéo on va faire l'entête du site le header en anglais ici on voit une grande image qui prend toute la largeur de l'écran et le menu navigation ici qui change de couleur au survol de la souris avec un soulignement j'ai mis les couleurs bleu et vert parce que ça va bien avec un site de plongée sous marine parfait pour un centre de plongée si ça avait été un site genre par exemple mcdonald des burgers j'aurais peut-être pris du rouge et du jaune voyez donc on adapte selon la couleur du site ses photos et son thème donc là pour commencer à faire ça j'ai installé wordpress sur mon hébergement et donc le site ressemble à ça au départ il est complètement vide quand on installe wordpress on a ce site par défaut il ya une page quasiment vide un petit article de de blog ici vous voyez hello world et c'est tout donc ici c'est le tableau de bord de wordpress la première chose qu'on va commencer à faire c'est installer le thème on va aller dans apparence thème comme d'habitude on travaille avec cadenne surtout mes tutoriels il ya des thèmes par défaut il y en a trois qui sont installés avec wordpress automatiquement 2022 2021 2023 on en rebat on en gardera un seul par sécurité faut toujours garder un thème par défaut s'il y avait un souci on se met jamais arrivé s'il y avait un souci avec notre thème qu'on utilise cadent le site utiliserait le thème par défaut et continuerait à fonctionner donc ici apparence on va dans ajouter on va ajouter cadence ajouter il suffit d'aller dans ici le champ recherché on recherche cadence il est ici donc voyez créé par la société cadence on va l'installer je clique sur le bouton installer puis on va l'activer voilà il est installé je clique sur le bouton activer maintenant j'ai cadence et trois autres thèmes je vais garder un seul site par défaut donc celui là je le supprime et tiens je garde de l'auto en g2 donc celui là les trois sont équivalents celui-là je vais le supprimer comme ça j'ai bien un thème par défaut et mon thème cadence maintenant ce que j'ai besoin pour créer ce site c'est d'une extension une seule extension pour commencer donc pour ajouter une extension on va dans extension à une petite chose que je vous ai pas montré à l'installation de votre site wordpress si jamais il est en anglais ici dans réglages général vous ça sera setting ici tout sera ici en anglais il suffira d'aller donc dans settings et général et ici vous voyez français c'était english donc vous cherchez english vous mettez français vous allez en bas de la page vous enregistrez les modifications donc le bouton est remarqué save et ça passera le tableau de bord en français si c'est plus simple pour vous donc là je disais on va installer cette extension extension ici ajouter on va regarder ce qu'il ya comme extension d'installer au départ je clique sur extension installer alors j'ai hélodoli c'est une extension qui sert à rien qui est juste créé par matt mulenwang voyez c'est le gars qui a créé qui gère wordpress donc cette extension vous pouvez la supprimer je crois qu'elle affiche là une phrase d'une chanson de louis samstrong voilà c'est écrit ici donc ça sert à rien celle là on peut la supprimer à ce qu'ils se mettent c'est pour le spam éviter le spam sur les commentaires mais pour l'instant on va la supprimer aussi donc voilà on fait du ménage on supprime ces deux extensions je sais sélectionner les deux ici vous pouvez cliquer ici sur supprimer ou alors ici supprimer c'est la même chose et on fait appliquer on dit ok on confirme voilà on n'a plus d'extension installée maintenant on va ajouter une extension oui je suis toujours dans l'extension ajouté je vais ajouter l'extension de cadence qui s'appelle cadence blocks alors on travaille avec guttenberg on travaille pas avec elementor je vous montrerai elementor plus tard dans la formation mais pour l'instant utiliser seulement guttenberg et caden ça permet de faire des sites qui sont plus rapides à charger qui sont plus légers donc ici installer maintenant on installe cette extension voyez qu'elle est créée par cadence wp 300 mille installations donc ne vous trompez pas parce que des fois il ya des extensions qu'un petit peu le même nom voyez ici on voit guttenberg blocks on pourrait se tromper mais c'est pas fait par cadence donc ici c'est cadence wp je l'active et vous reconnaissez le logo mais le logo il pourrait le changer un jour ou l'autre donc regardez bien que c'est créé par la société cadence wp voilà mon extension cadence bloc elle est activée je vais je vais effacer les pages que m'a créé wordpress par défaut il y en a deux vous voyez je les sélectionne les deux actions groupées je les mets à la corbeille j'applique où j'aurais pu cliquer deux fois sur effacer ici je vais dans les articles oui m'a créé un petit article de bloc par défaut ici je clique sur corbeille tout comme j'aurais pu faire mettre à la corbeille voilà corbeille et voilà et ça a été déplacé dans la corbeille la corbeille elle est ici vous voyez c'est comme sur l'ordinateur si vous cliquez dessus il est là votre article donc vous pouvez ou le rétablir si vous cliquez là ou supprimer définitivement ce que je vais faire pour vous montrer comme ça il est là cette fois vous pouvez plus le récupérer il est complètement effacé donc maintenant on va regarder à quoi ressemble le site là il va être vide de chez vide voyez parce que tout à l'heure il nous montrait petit bout de page avec un petit le petit article là il n'y a rien de rien de rien mais en fait il ya quand même des choses si vous regardez ici c'est le titre de mon site ici c'est tout blanc c'est le ce qui va contenir le menu de navigation il n'y en a pas mais ici c'est quand même la barre de navigation là ici on va dire que c'est le contenu de la page il n'y a rien mais c'est quand même la page et en bas vous avez le pied de page voyez le footer ce que ici vous voyez l'année le nom de mon site internet ici on voit que c'est créé avec wordpress et le thème cadence donc voyez ça nous apprend quand même beaucoup de choses donc il ya bien trois parties qui sont affichées et nous ce qu'on veut faire à partir de ça c'est ça et donc un menu de navigation une page en bas vous voyez le pied de page qui est tout blanc encore et les sur la photo de fond j'ai mis trois textes pour l'instant donc c'est parti on va commencer on va ici dans où vous cliquez sur le w ou alors vous allez là dessus vous cliquez sur tableau de bord on va commencer par rajouter une page donc ici vous avez page ajouter donc on rajoute notre page on va l'appeler accueil on pourrait l'appeler homepage on peut l'appeler en général ça s'appelle page d'accueil ici publié on va publier cette page donc elle est vide mais elle a été créée pour créer un menu de navigation j'ai besoin de plusieurs pages donc moi par exemple ici je retourne voilà et au lieu de faire page ajouter ici on va faire page ajouter ce qui est exactement la même chose je vous montre juste les plusieurs façons de créer la page maintenant on va créer une page par exemple comme c'est un site de plongée sous marine on va créer une page qui va s'appeler l'équipe oui l'équipe envoyé dans ce titre de page je me suis permis de mettre ici un guillemet alors ici on va publier on regardera ce que ça donne ensuite au niveau de l'url s'il faut on changera on va créer encore une autre page retourne tableau de bord et cette fois je vais aller dans créer page et c'est une troisième façon de faire créer page page ajouter ou page ajouter une chose on va créer une page par exemple tarifs ouais ça c'est pour les prix on va encore retourner dans le tableau de bord on va encore rajouter une page on va l'appeler la page contact ça c'est une page que vous avez sur tous les sites web normalement pour que les gens puissent vous contacter vous envoyer un message prendre un rendez vous voilà donc je clique sur le bouton publier et maintenant quand on va ici dans le tableau de bord on va dans page on a la page accueil à la page de contact on à la page l'équipe et la page tarifs bien je vais cliquer sur la page l'équipe où j'ai mis une apostrophe dans le titre ce que je recommande pas trop en général voilà tout fonctionne alors maintenant on va aller sur voyez maintenant on a un menu navigation parce que j'ai créé des pages même si elles sont vides wordpress les a utilisé et il a créé un premier menu de navigation qui me permet de naviguer sur le site ainsi je clique sur contact voilà je suis sur la page contact parce qu'ici ça affiche le titre de la page on sait où on est l'équipe voilà ça m'affiche le titre on est sur la page l'équipe et là on est sur la page tarifs qu'est-ce qu'il a fait wordpress il a classé par ordre alphabétique pour créer un premier menu de navigation ici c'est la lettre a c l t voyez elles sont bien classés par ordre alphabétique nous c'est pas ce qu'on veut moi je vais mettre à la page contact complètement ici à droite et je mettrai ensuite l'équipe et tarifs donc contact je vais le pousser ici donc je vais créer ce menu de navigation je retourne dans mon tableau de bord ici je vais dans apparence menu ça c'est un lien qui n'existe que si vous avez installé le thème cadence ok si vous n'avez pas le thème cadence vous ne l'aurez pas ça donc installer le thème cadence comme j'ai fait ici je clique sur menu j'ai pas de menu en fait c'est juste wordpress qui crée ce petit menu de navigation à la volée donc moi je vais créer un menu que je vais appeler menu principal par habitude j'aurais pu l'appeler mon menu si j'avais voulu ici j'ai mes pages parce qu'il contient rien voyez ici j'ai mes pages mais je peux pas les sélectionner parce que mon menu il n'est pas encore créé j'ai juste choisi un titre mais je n'ai pas créé donc là je le crée voyez bouton créer le menu voyez là mon menu il est créé cette fois je peux mettre des pages à l'intérieur ici j'ai mais j'ai mes quatre pages voyez je vais toutes les sélectionner je vais les ajouter au menu voilà cette fois mon menu il contient des pages là c'est classé de haut en bas et sur le site c'est classé de gauche à droite quand vous êtes sur ordinateur mais si vous êtes sur un smartphone il y aura le petit hamburger le menu va être caché quand vous appuyez sur le petit bouton hamburger vous savez les trois traits là le menu il va s'afficher de façon verticale sur un smartphone donc ça c'est vraiment ce qui s'affiche sur un smartphone mais pas sur un ordi donc accueil je le mets tout en haut ici donc j'ai accueil contact contact je vais le mettre tout en bas l'équipe je vais le mettre en deuxième position comme ça les gens sur le site ils arriveront sur la page d'accueil ils pourront voir l'équipe ils aiment bien voir qui c'est qui qui gère le centre de plongée voyez les moniteurs etc après en général ils veulent connaître les tarifs les prix combien ça coûte bon si vous voulez vous pouvez le mettre direct en deuxième position pourquoi pas ça ils arrivent sur le site ils vont voir les tarifs ils découvrent un peu votre équipe ils décident de vous contacter donc ils vont sur la page de contact donc maintenant ce menu faut l'enregistrer ok toutes les modifications qu'on fait dans wordpress c'est comme si vous travaillez sur un traitement texte vous tapez du texte mais il s'enregistre pas si une coupure de courant votre batterie lâche mais votre travail il est perdu donc ici pareil on enregistre le menu maintenant le menu si je vais sur le site il sera pas utilisé voyez si on retourne sur le site je rafraîchis la page voilà c'est toujours pas mon menu à voyez la page contact n'est pas à droite pourquoi je vais retourner ici dans le menu navigation je reviens dans apparence menu ici j'ai créé mon menu je l'ai enregistré je lui ai donné un nom c'est bien mais il faut aller dans gérer les emplacements ici faut dire à wordpress utilise le menu voyez primary c'est le menu principal du site donc le menu de navigation tout en haut je suis en train de créer ici il faut le choisir et là j'ai choisi menu principal voyez donc maintenant on a dit à wordpress utilise ça comme primary menu comme menu principal c'est pour ça que j'ai appelé mon menu d'ailleurs menu principal et là j'enregistre sinon il va rien se passer donc là j'ai enregistré maintenant tout est bon si je retourne sur mon site voyez la page de contact elle est bien à droite tarif comme j'ai voulu accueil tarif l'équipe et contact donc c'est bon maintenant qu'est ce qu'il faudrait faire il faudrait mettre une photo de fond d'écran pour que ça fasse joli donc regardez nous on a cette jolie photo cette jolie photo je suis allé la chercher sur le site de pixabay pixabay.com j'ai tapé scuba diving en anglais pour avoir plus de choix de photos mais sinon vous pouvez taper plongée sous marine il y aura quand même des photos et donc j'ai trouvé cette magnifique photo qu'on va mettre sur le site donc ici je retourne sur mon tableau de bord là ici je vais dans page j'affiche mes pages et c'est la page d'accueil donc ici je vais cliquer sur modifier on va modifier cette page d'accueil alors cette page d'accueil il faut commencer par lui mettre une première section dans tête du site ce qu'on crée aujourd'hui donc ici on ajoute un bloc avec ce petit bouton plus et on va choisir rollay out si vous le trouvez pas vous tapez ici dans la barre de recherche r o w et ça va s'afficher vous voyez rollay out donc c'est le truc principal quand on commence à créer une section on commence à la créer là dedans on aurait pu choisir colonne aussi mais rollay out ça va permettre des options supplémentaires mettre de la marge au dessus en dessous voyez des petits réglages qu'on verra plus tard donc ici je clique sur rollay out et comme mon header il va prendre toute la page je vais choisir une seule colonne ici là il ya deux colonnes trois colonnes etc donc une seule colonne et dedans j'ai envie de mettre une image donc ici je suis sur mon rollay out si vous en êtes pas sûr vous cliquez ici sur les trois petites barres et ici vous avez toutes les sections et vous avez ici la petite flèche pour dérouler donc mon rollay out pour l'instant il contient une section qui est vide alors je vais mettre dessus je vais dans style et je veux mettre une image de fond voyez ici background image image de fond en anglais ça ça n'a pas été traduit en français mais c'est pas grave c'est assez facile à comprendre ici on va sélectionner une image sélectionner des fichiers alors moi ici je vais prendre scuba diving c'est l'image que j'ai téléchargé voyez elle elle fait 1920 pixels sur 1080 c'est ce que j'ai cher j'ai télé j'ai utilisé donc pixabay.com sont des images gratuites libres de droits donc vous pouvez les utiliser légalement sur votre site internet l'utiliser pour vous ou même pour un projet commercial vendre votre site à un client et c'est parfaitement légal donc il faut pas utiliser des images que vous trouvez sur google images ou sur notre site internet parce qu'elles sont pas à vous et donc vous pouvez vous retrouver avec des réclamations donc on va sur pixabay.com il ya aussi le site unsplash qui fait la même chose mais pixabay pour moi bon c'est le meilleur donc celui que j'utilise tout le temps mais il y en a quelques autres ici on va sélectionner cette image donc voilà notre image voyez elle n'est pas sur toute la hauteur il y a seulement une bande et on la voit pas donc les débutants quand ils commencent à aller sur WordPress ils veulent se mettre une image de fond ils se disent mince c'est pas comme je veux quoi ça marche pas donc ici on va mettre la page à jour on va aller regarder à quoi elle ressemble donc ici je vais cliquer sur voir la page alors voilà ma page ici voyez il ya maintenant mon menu navigation ici qui est bien je n'ai pas encore colorisé mais bon il fonctionne ici j'ai le nom du site ici j'ai le titre de la page sur laquelle je me trouve et ici j'ai mon fond mais c'est pas ce que je voulais puisque moi n'oubliez pas que je veux faire ça d'accord alors là qu'est ce qui se passe quand je suis ici il ya des grosses marges ici on va les virer voyez que ma mon image elle est dans une espèce de boîte blanche avec une ombre autour c'est ce qu'on appelle une box en anglais donc ma page elle est box ça c'est super quand vous voulez créer des articles de blog parce comme un texte c'est pas très joli le fait de le mettre dans une boîte avec autour une petite ombre ça fait un effet assez classe sur un blog mais ici on va l'enlever on va rendre la page unboxed ici vous avez le titre de la page qui s'affiche j'en ai pas besoin ça c'est utile sur certaines pages la page par exemple confidentialité du site voyez on va ici le maître mais en général sur les pages on ne met pas parce qu'on a le menu navigation ici donc on saura on sait sur quelle page on est et ici le pied de page on laissera il ya des trucs qu'on enlèvera par exemple thème wordpress je vais l'enlever cadence je vais l'enlever je vais juste mettre laisser la date et le nom de mon site c'est tout donc tout ça on va le faire donc pour commencer ça il faut régler les marges du site et choisir ses couleurs également on va surtout régler les marges pour pas qu'ils aient des grosses marges comme ça à droite à gauche au dessus et en dessous et on va mettre la photo en pleine hauteur donc on retourne ici dans l'éditeur et ici quand je suis sur ma photo je vais dans advanced voyez vous avez trois onglets layout style et advanced ici vous avez structure setting et là dedans vous avez minimum height donc hauteur minimale et je vais lui donner 900 pixels de hauteur pas et ça change tout ouais si je lui avais donné 300 j'aurais affiché ça alors ça imaginez que vous vouliez afficher l'entête d'un site mais pas mettre l'image en plein écran comme j'ai mis en pleine largeur oui mais d'une certaine hauteur vous voulez que ça prenne que la moitié de l'écran pour faire un style donc vous lui donner une hauteur de 300 ou une hauteur de 500 voyez et ça va vous donner comme ça un autre un autre design en fait et moi là pour ce tutoriel je lui donne 900 voilà je vais mettre à jour ici et on va aller voir la page alors voilà maintenant j'ai bien mon image qui est en pleine hauteur c'est parfait alors ce qui me gêne c'est les grosses marges qui sont autour parce que pour un site internet ça fait pas très beau et le titre au dessus donc tout ça on va le juste enlever les marges et elle n'est pas en pleine largeur on voit bien sa hauteur mais elle n'est pas en pleine largeur du site donc on va faire toutes ces choses là tout ça ça va se faire dans le personnalisateur pas dans la modification de la page elle même c'est un truc qui va toucher tout le site internet donc on va en personnaliser ici on va aller dans post page layout ça veut dire affichage des pages et ici on va dans le premier page layout voyez affichage de la page première chose le titre ici accueil je le vire sur les pages du site en général je vais pas l'afficher après si je veux l'afficher sur une page en particulier je le ferai je vous montrerai comment on fait voyez alors déjà il ya plus le site il ya plus le nom du site qui s'affiche en haut très bien on a notre titre notre menu de navigation notre photo par contre je veux qu'elle soit en pleine largeur oui donc ici full with en anglais qui veut dire pleine largeur je clique dessus hop et ça se met en pleine largeur il ya toujours une petite bordure au dessus à droite à gauche toute fine oui mais je vais encore l'enlever je vous ai dit que la page elle était mise dans une boîte parce que ça fait joli pour les textes mais ici on va faire unboxed et voilà cette fois ça s'est mis en pleine largeur à droite et à gauche et en bas j'ai mon footer mais il ya un petit espace entre le footer ici et l'image est au dessus du menu de navigation parce qu'il ya un content vertical padding il ya une espèce de marge qui s'est mise en haut et en bas donc je vais l'enlever en cliquant sur disable j'aurais pu la garder juste au dessus ou tout en bas du site d'accord là je vais faire disable je vais l'enlever complètement je vais publier et on va aller regarder ici avec la croix je ferme de customizer et voilà maintenant le site je peux même rafraîchir la page voilà quoi il ressemble voyez j'ai mon image en pleine largeur ici j'ai mon menu de navigation ça commence à ressembler à quelque chose maintenant qu'est ce qu'on va faire on va changer les couleurs du site et on va changer le menu de navigation et on va aussi changer sa hauteur donc on va pour ça dans personnaliser et on va choisir les couleurs du site pour commencer ici dans le personnalisateur le customizer vous avez color en france on va ici on choisit les couleurs donc ici première que couleur que je vais me choisir je vais garder comme ça ce bleu marine parce que ça peut m'être utile ici je suis choisir un bleu plus clair voyez ce genre de bleu pastel comme ça en troisième couleur je vais me choisir un vert un peu pétard mais clair allez peut-être un peu plus dans les tons pastels voilà ça peut rappeler un petit peu à ce qui est fond sous marin le corail voilà et ici je vais me mettre une espèce de deux bleus un peu violacé voyez pas vraiment un bleu pas vraiment un violet petit peu entre les deux voilà quelque chose qui soit à peu près comme ça voyez qui rappelle toujours le corail la mer et les fonds sous marin donc j'ai mis un bleu profond genre bleu marine ici bleu clair vert clair et ce ton de violet comme ça ces couleurs elles vont me permettre de définir les couleurs du menu de navigation je vais faire publier vous n'êtes pas obligé de publier à chaque fois mais au bout d'un moment en fait le cas que je fais un souci vous perdez pas votre travail ici on va revenir ici et on va aller dans ici on a le menu voyez le petit bouton à côté le petit crayon ça va me permettre de changer les couleurs du menu de navigation ici le menu je vous montre juste une chose il y a stretch stretch ça veut dire étirer d'accord les gens qui font du stretching ils s'étirent ils s'assouplissent en yoga par exemple donc ici stretch voyez ça m'étire le menu donc ça dépend du nombre de mots que vous mettez là je trouve que ça fait pas très joli donc je vais pas le stretcher il y a d'autres fonctions pour élargir un petit peu ici vous voyez items spacing les items c'est chaque mot que vous avez mis pour votre menu chaque lien pour votre page vous pouvez régler de façon un petit peu plus précise ici c'est complètement collé ici c'est trop collé trop collé trop collé là c'est pas mal ouais là on voit bien les mots mais il ya un petit espacement qui est pas mal on va garder ça ensuite je vais aller dans le design ma couleur de base de mon menu c'est ici la couleur foncée donc je vais garder ça la deuxième couleur over c'est quand on passe par dessus voyez elle est bleue c'est le bleu profond et quand on passe par deux qu'un la couleur active la page du site sur laquelle on se trouve moi je vais garder comme ça le bleu profond que j'avais choisi donc le menu il est gris foncé et quand pas sur les liens comme ça ça s'éclaire en bleu c'est le hover j'aurais pu choisir le vert voyez quand je passe par dessus ça se met en vert et la page sur laquelle on se trouve se met en bleu alors maintenant je vais sortir de là et ici j'ai sticky header c'est à dire que pour que mon menu soit fixe donc on va choisir un menu fixe ici je vais dire yes voilà je ressors de là et ici j'ai transparente et là donc le menu navigation si je dis oui et n'est bon je l'active il est transparent voyez il est transparent sauf quand je monte je fais remonter le site le fond devient blanc on va déjà s'occuper du menu de base on va rechanger les couleurs du site parce que maintenant comme il est sur la photo on voit pas très bien le menu de navigation donc ici je vais sur le menu navigation je reclique sur couleurs le menu lui même je vais mettre en bleu comme ça quand on passe par dessus hover je laisse en vert et ici la page sur laquelle on se trouve je vais mettre du blanc tiens voilà comme ça ça on sera la page sur laquelle on se trouve le menu est bleu et quand on passe dessus ça fait vert comme ça ici l'entête du site je vais pas le mettre en en vert je vais changer sa couleur je vais choisir ce bleu comme ça si voilà j'ai mon menu navigation ok je ressors de là je reclique ici sur le petit le petit bouton voyez là c'est un petit crayon en fait qui est juste à gauche du menu ici je suis dans design et ici vous avez trois boutons kiner it j'ai créé sur le deuxième et je vais le mettre un petit peu plus épais je vais le mettre en 600 voyez pour qu'il soit un petit peu en gras je vais créer sur le troisième bouton kiner it et ici vous avez abc pour mettre la première lettre de chaque mot en majuscule vous pouvez faire comme ça ou alors mettre tout en majuscule ou tout en minuscule comme moi je choisis ici ab et je transforme comme ça tout en majuscule ici vous avez le letter spacing ici vous jouez avec ça écarte complètement les lettres on va remettre à zéro quand vous déréglez complètement le truc comme ça vous mettez juste à zéro et ici avec le le petit le petit triangle vers le haut vous montez légèrement et ça vous écarte légèrement les lettres et le menu les lettres sont un petit peu moins serré voilà ok voilà pour mon autre menu dernière chose qu'on va faire alors ici vous avez un petit crayon juste à côté de là où il ya le nom du site c'est comme ça que j'ai changé sa couleur ici vous avez un petit crayon cette fois qui est tout en haut à gauche du menu lui même je clique dessus et là vous avez la hauteur du menu voyez si par exemple là vous ne voyez pas trop mais si je monte un peu le site vous allez voir voir sa largeur sa hauteur plutôt voyez alors je trouve qu'une hauteur sur la hauteur minimale ça ira pas plus fin parce qu'il faut l'espace minimum des textes mon général je mets 60 vous allez jusqu'à 50 pour pas qu'il soit trop large ouais 50 c'est pas mal ok je le remettre en transparent 50 j'ai oublié de mettre le l'effet souligné quand on passe sur les liens comme ça je veux qu'ils soient soulignés donc là 52 c'est bon on va laisser comme ça je vais ici cliquez sur le petit crayon ici je vais dans design et je vais choisir underline et voilà j'ai un menu souligné comme ça rien ici site je vois qu'il ya un petit défaut le i il est en majuscule je vais dans général ici et ici je vois site plongée je vais cliquer dedans je vais aller corriger ça le i je vais l'effacer je mettre un i minuscule voilà comme ça il ya un point sur le i ça c'est bon bah écoutez on a notre on a notre page en fond d'écran pleine largeur ici on a le menu je vais publier ça je fermais le customizer on se retrouve sur le site voilà on a commencé notre site on a notre photo pleine largeur et ici on a le menu souligné dans les bonnes couleurs donc c'est parti pour notre site de plongée je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo on va faire ce site de a à z section par section donc abonnez vous au site suivez les 30 prochaines vidéos et vous pourrez télécharger le site gratuitement ce que je vous en fais cadeau à bientôt